Salut tout le monde c'est New, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de mon avis sur la saison 2 de Dragon Ball Super, c'est-à-dire de l'arc Golden Freezer. Bon déjà au niveau du scénario de l'intrigue, cet arc était totalement au-dessus du premier. Déjà parce que forcément le premier nous mettait dans Dragon Ball Super, tout simplement, on avait pas mal de flashbacks si je puis dire, ou d'informations qui nous rappelaient un peu Dragon Ball et Dragon Ball Z, de façon à ce que ceux qui n'ont pas vu Dragon Ball ni Dragon Ball Z, c'est-à-dire les nouvelles générations par exemple, puissent quand même commencer DBS sans être perdus. J'avais dit dans la vidéo sur mon avis de la première saison qu'à la fin, donc au niveau des derniers épisodes, la qualité d'animation était quand même supérieure à l'épisode 5 par exemple qui a fait Führer, mais dans le deuxième arc on a quand même pas mal de plans qui sont assez dégueulasses, notamment le combat entre Golden Freezer et Goku en Super Saiyajin, God Super Saiyajin, tout simplement parce que quand tu vois des plans, mais où Goku il a une tête de faciès, on l'a appris clairement, et que Golden, bah non mais la tête totalement déformée, c'est pas très agréable à regarder. Bon, c'est que quelques secondes, je suis d'accord, enfin les plans sont hyper rapides, mais c'est quand même pas beau quoi quand tu vois ça, surtout que les plans, c'est-à-dire fixe ou hors combat, sont pas dégueulasses, franchement l'animation est belle, ça se voit que c'est du récent, mais l'animation des combats c'est juste pas possible quoi, les plans je vous dis où il y a qu'une image fixe mais où il y a des espèces de tremblements avec des effets de lumière et tout, c'est beau ça, bon c'est pas très dynamique, certes comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, mais c'est beau, c'est agréable à regarder et c'est bien dessiné, donc autant avoir plus de plans comme ça et faire des plans peut-être plus simples, mais mieux exécutés que nous vendre de la bouse, certes c'est animé, on est d'accord, c'est vraiment animé, mais c'est moche, c'est pas beau quoi, moi personnellement, bon à part quand même certains passages, ça m'a pas énormément gêné, mais je me doute que ceux qui aiment la belle animation et qui ont vraiment du mal avec tout ce qui est lait, et bah là vous ne pouvez pas regarder en fait, vous vous arrachez les cheveux, alors imaginez ceux en plus qui ont vu le film, parce qu'en plus à ce qu'il parlait le film est largement mieux au niveau animation, bah ouais, au niveau animation que Dragon Ball Super, donc imaginez ceux qui déjà se sont tapés les deux films par exemple, là ils se sont tapés deux arcs qui traînent en longueur, et en plus avec une animation pas terrible, franchement je pense que ça peut lasser, et du coup je pense qu'il y en a pas mal qui se sont arrêtés à ce niveau là, alors que la suite peut valoir le coup, franchement en plus cet arc est pas trop mal, bon sauf quelques points mais j'en reviendrai plus tard, et bah c'est bien, enfin je veux dire, bon le retour de Frieza, bon ça j'en parlerai, je suis pas trop pour à la base, mais bon, soit, mais c'est quand même sympa, bon une nouvelle transformation, apparemment il y en a une par arc, on verra bien, je verrai bien dans les prochains, par exemple le prochain c'est Champa, donc qui est l'équivalent de Beerus mais de l'univers 7, le prochain arc par contre s'annonce pas mal, mais celui-là, même s'il y a de l'intrigue, qu'il y a quoi, qu'il y a de l'intérêt, j'ai trouvé déjà qu'il y avait beaucoup d'épisodes en pourskavé, parce que en gros c'est l'armée de Frieza, le retour de Frieza, parce qu'ils se servent des boucles de cristal, Golden Frieza, après son entraînement, Goku contre Frieza, Vegeta contre Frieza, destruction de la planète, retour en arrière, combat, fini, c'est ça, en gros c'est ça l'arc, et bon, ça peut paraître peu au niveau des épisodes, quand on connait des BZ, des BS et tout, mais quand tu regardes d'autres animés, s'il se passait que ça en 12 épisodes, les animés où par exemple, il n'y a que 12 épisodes, ce serait carrément vide, totalement vide, bref, et je voudrais également revenir sur un point, alors Frieza qui revient, ok, qui s'entraîne 4 mois, et qui surpasse Goku et Vegeta, non, enfin je veux dire, je suis d'accord, le fait qu'ils ont expliqué, le fait qu'il ne s'était jamais entraîné, ce qui fait que par rapport à la puissance de ouf qu'il avait, et bah, le fait de s'entraîner, ça augmente de ouf, je suis d'accord, mais là, on parle quand même de l'arc Frieza, c'est à dire, quand Goku s'est transformé en Super Saiyajin 1, et qu'il a défoncé Frieza, ok, et après bon, quand il est revenu, ok, que Trunks l'a défoncé, alors qu'il n'était même pas transformé, ok, d'accord, mais là, en 4 mois, bah, tout ce qui s'est passé depuis, et bah ça compte pas, Super Saiyajin 2, Super Saiyajin 3, Super Saiyajin God, Super Saiyajin God, Super Saiyajin, voilà, bah non, donc, je veux bien, qu'il se soit jamais entraîné, mais je trouve qu'en 4 mois, c'est un peu gros, qu'il atteigne autant de puissance, c'est un petit peu gros, pour moi, cet arc, du moins le film, du coup, ils l'ont fait juste, parce que Frieza, c'est un des, enfin, c'est même l'antagoniste le plus aimé de Dragon Ball, voire le plus aimé des mangas, c'est vraiment un antagoniste qui est surkiffé, donc ils se sont dit que ça allait faire du pognon, faut être honnête, et donc du coup, ils l'ont refoutu, et je trouve que c'était inutile, clairement, c'est un arc, bon, ça a justifié le Super Saiyajin, Got Super Saiyajin, même s'il l'avait déjà avant, suite à l'entraînement avec Whis, donc, finalement, bah, si Frieza, il n'avait pas été là, ça n'aurait absolument rien changé, franchement, c'est un arc qui est inutile, bon, hormis la période, bon, Frieza s'entraîne, forcément, puisque en même temps, Goku et Vegeta s'entraînent, donc cette période là est utile, puisque c'est là qu'il y a leur power up, etc, mais en dehors de ça, c'est-à-dire que, qu'il soit venu ou pas, ça n'aurait rien changé, au contraire, parce qu'ils auraient pu continuer de s'entraîner, si, ça nous a permis de voir à quel point Gohan était devenu faible, et lui faire prendre conscience qu'il doit bouger les fesses, parce qu'il a perdu toute sa force, et qu'il sera beaucoup mieux, bah, s'il se reprenait en main, quoi, c'est le seul intérêt, franchement, c'est le seul intérêt de l'arc, c'était pas mauvais, bon, l'animation un peu dégueulasse, on passe au-dessus, voilà, God and Frazer, c'est sympa, c'est quand même badass, pareil, Goku, c'est badass, ok, je suis d'accord, voilà, c'est sympa, mais, quand tu réfléchis un peu, c'est un arc qui n'a aucun intérêt, et c'est ça qui est triste, en fait, c'est le fait que, bah, ça sert à rien, et du coup, le film, bah, je suppose que c'est pareil, mais ça sert à rien, et c'est triste, même si, d'après ce que j'ai compris, Champa, avec Black, après, Black Goku, Mirai Trunks, et tout ça, d'ailleurs, il y a Champa, après, il y a Mirai Trunks, et puis il y a Black Goku, bref, et donc, du coup, apparemment, ces arcs-là sont un peu plus intéressants, mais là, pour l'instant, bah, c'est un arc, voilà, on a fait revenir Freezer, ça fait des vues, ça fait de l'argent, ça fait des vues, j'ai l'impression qu'on me parle de YouTube, ça fait de l'argent, c'est tout, point, et c'est ça que j'ai trouvé dommage avec cette saison, c'est tout ce que j'ai à dire, bah, sur cette saison, franchement, il n'y avait pas grand chose, c'était sympa à voir, mais voilà, c'était un peu moins vite que la première, puisque la première mettait en place l'anime, mais là, franchement, je pense que ceux qui ont vu les deux, et qui ne sont pas têtus, se sont peut-être pour beaucoup arrêtés là, parce que c'est un cas, c'est un massacre, mais l'arc Champa, je pense que ça va être un peu plus sympa, puisque j'avais lu les scans qui commençaient à l'arc Champa, justement, j'avais lu 10 chapitres, je crois, donc du coup, je pense que ça s'annonce un peu mieux, j'espère, parce que là, c'est juste pas possible, donc voilà, apparemment, ils sont pas mal, du coup, voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, donnez-moi votre avis, vous, sur l'arc, donc de Golden Freezer, dans les commentaires, et sur les prochains arcs, en mettant un joli spoil devant, parce qu'on va éviter de spoil les gens qui n'ont pas vu, du coup, moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, ciao !